Bonjour, deuxième vidéo réaction de la journée. C'est rare, mais ça arrive. Je vais réagir aussi à une série. Cette fois-ci, c'est une série Netflix. Réaction au trailer d'une série Netflix qui s'appelle Transatlantique, qui traite en fait des événements en France pendant les années 1940. Si je ne me trompe pas, on parlera du début de la rébellion sous l'occupation. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je suis curieux de voir le point de vue de la créatrice. C'est une série, une mini-série. La créatrice qui s'était déjà occupée de la série Une Orthodoxe, une série qui traite effectivement d'une femme juive orthodoxe qui voulait un peu se défaire de la rigidité de sa culture, de sa religion, qui a des états-unis, New York pour l'Allemagne. C'est intéressant. Je suis curieux de voir quel regard elle aura sur les événements de 1940, comment ce sera filmé. Parce que les films et séries qui datent de cette époque ne sont pas... Il y en a, pour dire, il y en a, mais c'est surtout le regard qu'on peut porter à ces événements-là. Voilà. Donc, on va découvrir ensemble ce trailer et on va voir ce que ça va donner. Donc, on se retrouve après ce trailer-là. Je vais essayer de réagir un peu en même temps. On va voir ce que ça donne. Allez, on y va les amis. T'as une bonne chance à vous. Une fille gâtée. Il y a 400 grands pays en Europe. Il va... Il y a déjà des traîtres dès le départ. Waouh... Ce sont des criminels. L'une autre repense. Ce sont des réfugiés. Et j'ai dit, quelle est la différence. Oula ! Vous avez pu le voir, effectivement. C'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose qui dit... Ce que j'ai, moi, pu constater en regardant ce trailer, c'est comme entre tous ceux qui ont eu à subir des répressions pendant ces événements-là. On voit des juifs. On voit des homosexuels. On voit des noirs. Donc, ceux qui étaient considérés comme des races inférieures. Voilà. Compliqué. Mais voilà. Je suis hyper curieux. Donc, vous avez vu la série qui sortira le 7 avril et on verra ce que ça va donner. Mais oui, moi, je suis vraiment curieux de voir comment on se sera traité dans sa globalité, en fait, dans la mini-serie. Parce que ce que j'y ai vu, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne... C'est aussi un peu la magie des trailers. C'est voir comment le trailer est composé. Au début, on te prend cette fille, en fait, qui est une femme comme le monsieur la considère, en fait, comme une espèce des cervellets, en fait, une fille pour y gâter des cervellets qui ne connaît rien du monde sur les termes qu'il emploie. Et on voit, petit à petit, qu'elle est en train de se servir justement... C'est le genre de personne qui se sert justement de son image pour être utile, en fait, à l'effort de guerre. Voilà. Donc, je crois qu'elle va jouer un peu le rôle d'espionne sur place et que l'insoupçonnable espionne, quoi. Et on en plaît à certains. Les femmes en ont beaucoup joué pendant les différentes guerres de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose, en fait. Donc, ne sous-estimons pas, en fait, ces femmes qui ont été de grandes héroïnes, en fait, justement, se servant de leur côté un peu... De leur côté un peu fragile, quelque part, pour arriver à leur fin. Ça, c'est cool. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. J'espère vraiment pouvoir faire une critique sur cette chaîne-là où je pourrais justement donner mon avis parce que ce sont les histoires qui m'intéressent. Voilà. Donc, je trouve ça intéressant. Je trouve ça captivant. Et j'espère que vous serez nombreux à regarder cette série. Ce sont des sujets qui sont importants à regarder. Et aussi, de ce que j'ai pu comprendre, en fait, ce serait, en fait, tirer d'une histoire vraie des années 40 en voir ce qui va se passer entre résistants, collabouilles, persécuteurs et révolutionnaires. Allez, la France, comme il a dit. Donc, en tout cas, on verra ce que ça va donner jusqu'au bout. Et j'espère qu'on pourra se retrouver rapidement pour d'autres émissions, d'autres programmes. Donc, on s'est dit cette fois-ci, j'espère que c'est au revoir pour aujourd'hui. Et passez une très bonne journée. Et soyez curieux du cinéma et n'oubliez pas, ici, c'est la chaîne des Afrogeek. Je suis votre guide cinéphile ou geek cinéphile. Suivez le guide. On se retrouve très rapidement, je l'espère, pour pouvoir continuer à parler de films, de séries, de streaming, de cinéma, avec tous mes amis de la sphère geek. Allez, on se dit à ciao tout le monde et on se retrouve très prochainement. Ciao.